Il y a énormément de gens et on le voit, c'est pas démérité sa place en finale ce soir. Allez, Diego Biascocia, cette nouvelle mise en jeu des rouges qui mène pour l'instant 2 petits points à 0. Je dis petits points car on est très loin du compte. Des manches disputées en 15 points et une troisième manche, si elle existait, disputée en 5 points. L'accélération de Laurent récupérée par Biascocia, bien installé, bien campé, qui a essayé de surprendre l'arrière bleu, lui aussi très attentif. Quelle diversité d'attitudes, diversité de coups, c'est très très spectaculaire. Ils sont rentrés, je dirais, sans temps mort, sans phase préalable dans cette partie. Attention, un avance arme, Jean-Hollard à l'intérieur, il va essayer de surprendre et il est parvenu à cette conclusion. Un geste qui laissait penser qu'il allait... Récupère la mise en jeu, on la rend. 27 ans, vainqueur du Master 1 avec David Mainviel, champion du monde, c'est tout à fait pour en 2010. Un attaquant pur et dur. Erreur de jugement pour Unai Lekarika, d'habitude mais encore davantage. Il a vraiment plongé dans son jeu, dans sa partie. La saison lui sourit jusqu'à présent. Il essaye d'en profiter et surtout de satisfaire en quelque sorte l'avenir du couple. Le sien. La récupération d'Unai Lekarika, qui est monté, qui a voulu surprendre Irastorza, qui va fatalement jouer un peu plus profond. Et c'est Jean-Olaron qui s'est trouvé sur la trajectoire. La récupération d'Unai Lekarika, qui est de nouveau prêt à saisir cette pelote accélérée avec ce coup droit magique. Quelle puissance, quelle précision. Et une pelote qui sort de l'air de jeu. Humide, il sera beaucoup plus rigide aujourd'hui. Donc attention, on voit que Unai Lekarika a du mal à renvoyer du revers, parce que son schistera est un peu plus dur. Il va falloir qu'il ajuste un peu plus sur son poignet, pour garder un peu en souplesse. Donc là, c'est un détail important. Belle image justement de ce schistera proposé par... Il suit à grosses gouttes ses joueurs, ça c'est indéniable. Tous ses plans vous y trouvent. La température, encore une fois, est supérieure à 26 degrés dans ce rail à l'aille. C'est une température presque insupportable pour les puntistes, qui pourtant vont aller au bout de cette partie. Une parfaite récupération à l'un de gauche. Il va par exemple Rastorza, qui a un câble bien placé au fond. Il va tenter d'accélérer un tout petit peu cette pelote, il y parvient. Et dans le même temps, Béasco Echia est... On vient récupérer en avançant de la part de Lekarika, qui poursuit, qui poursuit avec une belle pelote, qui surprend Rastorza au jeu. Bien sûr, attention à cette équipe bleue, elle se réveille un peu plus, elle commence à imposer un jeu, elle joue en avançant, ce qui n'est pas passé depuis le départ de la partie. Elle subissait en jeu. C'est son attitude habituelle. Pour l'instant, rien ne le trouble. Pour l'instant, il voit surtout qu'il n'y a pas le feu au lac. Il gère parfaitement la partie, donc aucune raison de s'inquiéter pour lui. Il gère tranquillement cette finale. Peut-être plus facilement que ce qu'il pensait au début. D'où ce relâchement. Attention quand même de ne pas trop trop se relâcher, et de laisser les bleus revenir, sans quoi ça serait plus compliqué quand même. Belle succession d'attitudes, de frappes, d'accélération. Rastorza qui a repris sa position au fond de la Cancha, récupération par les Kirikas. Belle succession d'échanges là. Superbe point conclu par Diego Biascochia, qui encore une fois nous... Et le vent, c'est un finisseur, donc on le voit. Il va récupérer ce pot à la volée. Et là, engagement un peu par l'histoire du bassin. Clac ! Et on repose doucement à l'intérieur. C'est comme un petit lâcher vers l'intérieur, par-dessus l'épaule. Trim nous avons jaune devant nous. L'accélération de l'épaule, impeccable. Et voilà, il y avait bon, il y avait bon. L'épaule, presque miracle de la part de... Bon, il y a eu ça. Rastorza et succession d'échanges imparables. Superbe, superbe finesseur. Superbe fin de manche. Et point de Biascochia. Et on retrouve au micro d'Arquez. Sans doute, Diego Biascochia. Diego Biascochia, un partido muy serio et un peu plus facile de ce qu'on a prévu, non ? Si, hemos empezado haciendo bastantes tantos seguidos y creo que hemos mantenido esa ventaja tranquilos y a ver la segunda manga, si se vuelve. Vale, muchas gracias. Je sais combien vous aimez ce type de statistiques, Vincent. Sachez que les Bleus n'ont jamais mené lors de cette finale. Donc ça commence tout aussi mal que la première manche pour eux. Donc il va falloir se ressaisir très vite s'ils veulent pouvoir espérer faire quelque chose dans cette finale. Pour l'instant, les Bleus, ils ont, comme tu dirais, l'orage sur la tête. Ils subissent. Il va falloir effectivement prendre des initiatives. Et la première d'entre elles, sous nos yeux à l'instant. La preuve que c'est possible. La preuve. Ah oui, c'est osé parce qu'il y a le point suivi. Ils se relâchent pas. Allez, des Bleus qui récupèrent la mise en jeu. Il va falloir en profiter. Ça n'arrive pas suffisamment souvent. Il reste en ça tout de suite là, qui essaye de surprendre Olaran. C'est bien réalisé. Il fait une réception également. Et deux murs de la part de Olaran qui marquent. Satisfaits, vous avez vu, cette rage exprimée par l'avant-bleu. C'est ça, leur jeu, il est là. Il faut tenter, il faut oser. Il faut ordre les pelotes aussi pour le faire. Mais là, en l'occurrence, il avait la pelote parfaite. Et il ne s'est pas gêné de pouvoir attaquer. Voilà. Des Bleus qui ne sont plus qu'à désormais un tout petit point dans cette deuxième manche de leur adversaire. Il y en a 3 points à 4. Et c'est un signal fort quand même qu'ils viennent d'envoyer à Béasco-Echa et Rastorzin. Il faut les surveiller. Et en face, ils ont aussi des ressources. Je ne dirais pas de la réserve, mais énormément de talent. Oui. On peut dire que, voilà, c'est une petite erreur dans la relance de Unai Lekirika. Il veut relancer de la droite, ce qu'il fait très bien jusqu'à présent. Mais c'est moins précis. C'est plus dans un axe central. On le voit, il est au milieu. Il est au milieu de la Cancha. Il l'aille à attraper. Et là, il a le choix. Soit à deux murs, soit à l'intérieur. Déposer une pelote comme ça, pour lui, c'est facile. Et il fait le point. L'In, il est vraiment sur un nuage. C'est pour ça qu'ils ont été champions du monde. Parce qu'on savait que, voilà, c'est une équipe, quand elles jouent ensemble, elle est parfaite. Et jusqu'à présent, on s'est rendu compte une chose. C'est vrai que l'année passée, au Gandor, ou que ce soit ici, à Saint-Luz, on voyait plus briller, plus Irastorza, parce qu'Irastorza dominait le jeu. Et bien, Bascoccia était éteint complet. Et là, en l'occurrence, on voit que Diego Bascoccia joue son niveau. Et on voit que cette équipe-là, elle est super bien organisée. Autant Bascoccia qu'Irastorza. Alors, quand ça joue bien, c'est monstrueux. Et ça distille, ça distille les pelotes, c'est absolument incroyable. Récupération spectaculaire de Laran. Attention à cette, je dirais presque, agression de la part d'Irastorza. Deuxième geste de sauvetage de la part de Laran. Et on se replace. Et sur ce type de pelote, les 1,97 m d'Irastorza lui servent beaucoup. Ouh, la récupération, l'extension de Laran. Très spectaculaire qui va tromper Irastorza. C'est magnifique. C'est magnifique. Quel point absolument spectaculaire. Quelle construction. Je dirais quelle intelligence de jeu de la part de Jean Laran. Très très bonne lucidité. On voit là, il va... Deux murs d'Irastorza un peu courts. En retient un peu. En retenu. Et on voit là, il va ajuster. Une droite par côté. Qui va lober carrément Irastorza. Et là, il sait que c'est trop tard. Et là, elle fait chichak au mur du fond. Et il est heureux. Il a regardé l'attitude. Là, il y a concentration. Le long du mur de gauche. Ça y est, il a droit d'Irastorza. Bien récupéré par Jean Laran. On a sollicité Diego Beascochia qui renvoie parfaitement. Ce tour de... Il est Kérika maintenant. D'essayer de saisir l'opportunité de tromper Eric Kérastorza. C'est bien fait, c'est bien fait. Il a vu venir Diego Beascochia. Imparable. Imparable. Il avait effectivement pris... Il avait beau se jeter Jean Laran, il n'a pas pu récupérer cette bloc. Il a déposé, on l'aché. Mais l'anticipation et la compréhension de Diego Beascochia étaient rapides. Et voilà, il déclenche une attaque du revers par-dessus l'épaule. Alors là, c'est trop tard. La vitesse, l'anticipation était trop courte. Au profit de l'équipe adverse. C'est bien fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que c'est vrai qu'il a un gabarit. Et voilà, dans une phase défensive comme ça, il est très loin. Il est pratiquement à 56 mètres. Il est au fond. Il déclenche un demiur. Sur la hauteur. Il cherche la hauteur. Et la couleur défuyante. C'est super bien ajusté. Il faut... Mais il va falloir un peu creuser l'écart pour empêcher les rouges de revenir et forcer cette troisième manche. Et qui sait si la troisième manche devait se produire. Si les bleus ne créeraient pas la sensation de la saison. Mais pour l'instant, nous en sommes très loin. Ils ont fait, malgré tout, un gros travail de remise en roue, de réflexion. Et là, des bleus qui sont en train de guider le jeu, qui dominent indéniablement l'équipe rouge. Regardez Jean-Larant ce qu'il est capable de faire. Mais attention, Biascochia récupère cette bloc. Il est très bon. Là, il va rentrer un corps. Oh là là. Attention, les deux. Là, ça joue, messieurs. C'est un récit à l'ADK de joueurs. Il n'y a plus personne dans le fond. Il faut repartir sur la régularité, là. Pas de commettre de faute directe. Pas de commettre de faute de réception. Il reste Orza qui s'avance, qui arme son bras puissant. Attention. Ça va être compliqué. Il a touché. Il a touché. Les juges, effectivement, ont remarqué que Unai Lekereka avait touché. Sur Ciroge. Vous avez vu ce niveau de jeu, cette qualité d'échange entre les deux équipes. On a les quatre meilleurs ce soir. Il le prouve quand même sur ces phases de jeu, quand même, que c'est les garçons qui sont doués. Qui sourirent et que Unai Lekereka avaient retrouvé, en l'occurrence, la pétillance sur le point de vue de son regard. C'est bien fait, ça. Et Biascocia, il est un sacrement présent. Un demi-voulet, il faut l'apprendre, cette pelote. Qu'est-ce qu'il défend bien, Biascocia. C'est là, c'est joli, c'est mieux joué aussi. À la voulée, à la voulée, lié, lié, lié. Trop tard, non. Il va la voir. Il va la récupérer. On ne peut pas la récupérer. Ah, il s'en veut. Il s'en veut. La preuve qu'il... Allez, mise en jeu. Diego Biascocia, des rouges qui ont repris l'avantage et même 11 points à 10 dans cette deuxième manche. Il coupe bien la trajectoire, récupéra une main, une main à la pelote. Ah, joli, voilà. Ça, c'est bien fait. Surpris par... ...le sport de balle le plus rapide au monde. Et probablement le point le plus compliqué à marquer pour les Bleus depuis le début de la partie. Lorsqu'on est si proche et si loin à la fois. Il repart sur une pelote un peu plus morte, l'équipe rouge. Et surtout neuve. Donc attention, attention. Les trajectoires vont être différentes. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait. Allez, c'est superbe. Quel point marqué par Unai et quel état. Superbe. Et les Bleus qui donc remportent cette deuxième manche sur le score de 15 points. Baisse de régime. Physiquement, on les sent un peu plus éprouvés. Effectivement, est-ce que Biascoccia va réussir à maintenir son niveau de jeu et surtout rester de manière positive dans cette partie ? C'est ce qu'on va pouvoir vérifier. C'est vraiment l'inverse qui se produit sur la cancha. Ce sont les rouges qui sont en train de subir. Oui, mais ils sont là. Le retour. Elle est dedans. Elle est dedans. Voilà. C'est le point. Biascoccia est toujours présent. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas encore réalisé. Au but. Pour tenter de prendre l'avantage dans cette troisième manche et dernière manche des internationaux de Saint-Germain. On fait récupération en demi-volet de la part de Grastorza. Qui trompe Olaran. Qui trompe Olaran. Elle est terrible. Elle est magique cette partie. Ne serait-ce que pour cette intensité qu'elle nous a proposée. Et c'était cette conclusion incertaine qui s'offre à nous. Il reste en train de se replacer immédiatement. Attention. Biascoccia qui va aller chercher le fond pour la récupération de Lekirica. A l'intérieur je suppose. Parfait. Il est toujours là maintenant. Attention à la droite de Grastorza. Je peux vous dire qu'au fond on donne tout. Il n'y a pas un mot dans les tribunaux. Pas un. Attention à ce rebond récupéré parfaitement par Lekirica. Là c'est mieux. Là c'est mieux. Il faut la prendre celle-là parce qu'elle est très très bien. Il faut lever la pelote. Il faut faire réguler tout le monde. Il est dans l'axe en plus. Elle est fausse. Elle est un petit peu juste. Un peu juste. Qui a été impérial lui aussi. Parfaitement soutenu les deux équipes. Respectueux de la nature des engagements. On pouvait difficilement rêver d'une meilleure sortie pour la saison. C'est un peu. Attention il va tenter. Il accélère le jeu. Il a fait que Lekirica va jouer cherché loin derrière. Il n'y aurait pas récupéré par Olaron. Où est les belles ? Il va surprendre peut-être. Lekirica elle surprend aussi Olaron. C'est trop court. C'est ménimétré surtout. La pression est sur les épaules des bleus. Allez c'est parti on va la voir. Cette pression si elle s'exprime d'une manière ou d'une autre. C'est une récupération parfaite de Gascautia. Ne pas prendre de risques. Ils vont distribuer. Ils vont essayer d'attendre que la faute soit commise par l'équipe adverse peut-être. Déclin de chemin à la droite. Attention Eric. Il faut prendre l'initiative du côté des bleus. Ça c'est sûr. Il est difficile celle-là. Allez on aille. L'accélération du mal de Klerica. Ce n'est plus le tapé. Il essaye de surprendre. Il est la paix ce coach-là. Il est toujours là. Attention. Sous-pé en récupération de la part d'Irastorza. Oui encore. Un bel aussi enchaînement à l'attention. Quel point. Ils vont les aspicier. Ils vont les aspicier. Allez bonne. Il y est pas là. La conclusion assouée par Diego Beascoecchia comme le signe en fait de cette réussite qu'il arrive à maintenir depuis le début de cette saison. Victoire des Rouges donc. Un 7-15, 5-3. Quel spectacle Philippe. Quel spectacle. C'est magnifique. C'est vraiment. On vit des bons moments ici à Stéphane Chalusienne. Et on a vraiment la chance d'avoir de super acteurs. Et cette finale de Grand Slam digne de ce nom. Et tant mieux pour tout le monde. Et tant mieux pour l'organisation et pour tous ses spectateurs. Eric Irastorza et Diego Beascoecchia qui conservent donc leur titre ici lors de cette édition 2016 des Internationaux de Saint-Jean-Bus.